Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour M. Houle Justement, c'était pas juste de l'eau qui était apportée. L'eau, ça n'avait pas d'importance. Pour eux autres, ça n'avait pas d'importance. C'était l'hôtel à terre dans le lac. Il n'avait pas personne pour autre chose à apporter ce bateau-là. Il appelait ça un «dredge ». C'était une barge avec une échelle de navan. Il y avait un « cotter », il appelait ça un « cotterge ». Ça brossait l'eau puis la barre. Là, on était en quelle année? En 1955. On a commencé à pomper le 15 février, si je ne me trompe pas. À peu près le 15 février 1955. À plein hiver. Ça, c'était… Bon, on s'imaginait qu'il pouvait y avoir de la miande là-dedans. C'est à cause de quoi? Comment ça s'est fait? Parce qu'ils savaient qu'il y avait de la miande en dessous de ça. OK. Puis, ils ne voulaient pas aller en souterrain parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de la machinerie souterrain. Ils ont essayé de voir. Ils ont décidé. OK. Ça, c'est la compagnie Azarko qui a acheté les porcs puis ils ont décidé de vider le lac. Puis, ça, c'était… il y avait… 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 il y avait un an d'avant pour savoir le pourcentage de fibres qu'il y avait là-dedans, tu sais. OK. Oui, c'est ça. C'est là qu'ils ont décidé que c'était payant pour eux autres de vider le lac puis qu'on se verrait moulant. C'est ça. Ils n'ont pas fait sa base-là à 5 000 plus loin. Puis, les autres… 5 000 de distance entre le lac? Oui, oui, oui. C'est le lac qui allait au bout de… ça tombait au bout, là, c'était à 5 000. Il y avait un… il y avait un moteur en dedans, c'était 6 000 forces. Et puis, après ça, bien, en dehors du lac, là, il y avait deux autres pousseurs à 2 500 forces. C'est ça qui poussait ça là-bas. Puis, ils poussaient… quand vous dites, ils poussaient ça, ils poussaient quoi? La base. La base. La base. Mais, le lac n'était pas payé pour ça. Il n'était pas payé pour l'eau. OK. Les autres, en dedans de ça, de cette verge-là, il y avait des autres châtes en hausse. Là, ça marquait… il y avait des études qui marquaient en haut puis en bas. OK. Les autres, ils étaient payés une pièce à 25, la verge de terre sorti dans ces années-là. Wow! Oui, c'est ça. C'est dur. C'est… et ils ont passé combien de verge? Ah bien, ils ont… moi, ils m'ont dit qu'ils avaient… ils avaient passé un million et demi de verge à un mois, à la moyenne. La balance, je suppose. Ça veut dire que ça a coûté plusieurs millions de dollars? Ah oui. Ça, là, en tout… à ces années-là… En tout et partout, ça avait coûté aussi 30 millions. À ces années-là. Pour vider le lac? Oui, vider le lac. Et vous, qu'est-ce qui vous a emmené à être sur ce bateau-là? Aviez-vous travaillé sur les bateaux? Non, j'ai jamais travaillé sur les bateaux. J'avais un camion, moi. Je travaillais pour une et des têtes. À un moment donné, il n'y a plus de job. Un ami… je ne me rappelle plus de son nom. OK. Il m'a dit, si tu veux traverser l'autre bord, il y a un bateau qui va partir. Je ne sais pas si… J'ai pas d'air de bateau partout, tu sais pas pointu. C'était carré, ça. J'allais là, puis à un moment donné, je ne me rappelle pas. C'était dans le mois de novembre, ça, à peu près. Puis là, en 55, là, on a décollé. Je me faisais peinturer l'hiver sur la glace, là. C'était… C'était… Les conditions étaient dures? Bien, les conditions, bien oui, étaient dures. Écoutez, moi, j'étais attiré à un remorqueur, là. Ça veut dire que c'est sûr, là, mon coeur. C'était l'ocytterbeil, ça. Elle appelait ça un bôte. OK. Puis l'hiver, moi, j'étais attiré là-dessus, comme à l'peur. Là, il fallait que je prenne la glace dans le lac, mais c'était la transmission. C'était fondu par enfant, là. C'était même qu'on ne fonctionnait. Puis on mangeait, c'était que j'avais le temps, puis si on n'avait pas le temps, on ne mangeait pas. Puis vous travaillez combien d'heures par jour? Huit heures. Huit heures. Et s'il y avait quelque chose qui faisait défaut, oui, je n'étais pas capable de manger. Tant qu'on… Vous n'avez pas le droit de manger? Bien non. Je ne pouvais pas arrêter de manger. Tant qu'on mouvait le bateau, on mouvait le train, tout ça, à un moment donné, il fallait m'ouvrir. Là, on oublie ça. Tu vas manger un qu'après, que c'est déménagé. C'est fini à deux heures, trois, là. C'est correct. C'est pas un des gars. Moi, j'étais chanceux. J'étais beau de m'être, parce que j'avais ma boîte à l'homme. Je ne pouvais pas manger ça, oui. Il avait peur, pareil. En travaillant? Oui, 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 à travailler. Mais il n'y a pas de monde qui se dévoltaient? C'est parfait. L'ouvrage n'avait pas beaucoup dans ce temps-là. Tu ne pouvais pas rentrer dans les mines. Tu sais, les mines, à un moment donné, sont mis à sortir. Ils ont aussi le chemin, la machinerie. Ça a voté de l'ouvrage à du monde, ça. Mon père, il a travaillé dans les mines. Il travaillait sur les trains. Puis, on est de la viande. Ça fait que c'est toute partie de là. OK. Puis, ça revient de ça. Ils ont décidé de vivre. Ça, les autres, ils savaient le pourcentage, puis ils savaient la rentabilité. Ça avait été construit, ça, pour opérer 25 ans, cette mine-là. Mais, étant donné qu'on a eu le droit d'acheter le tiers d'asbestos, ce qu'on prochaine, ils ont engrandi, les gars. Tassé la dôme de Bessy en haut. Ça, ça a donné un gros pouvoir de 25 ans. Ça venait plus près 50 ans. OK. Là, là, je ne sais pas. Ça, c'est ce qu'on parle, c'est la mine qui s'appelle Lac d'Amiande. Lac d'Amiande. C'est ça. Parce que c'était… C'est ça. Parce que c'était… Dans ce temps-là, parce que c'était… C'est en français, c'était « Lake Asbestos ». « Lake Asbestos », OK. C'est ça. Moi, j'ai travaillé pour « Lake Asbestos ». OK. Puis, le bateau, j'appelais ça « construction aerated ». OK. Ça, c'est ceux qui opéraient le bateau. Oui. Ça marquait après ça « 44 fleurs de lisse ». OK. Puis, les gars d'en haut, j'appelais ça « Liverman ». Puis là, ils contrôlaient le bateau. Ça, ça avait des armes chaque bord. OK. Puis, il y avait un gros chap au milieu. Puis là, ils s'envilleraient ça. Puis, il y avait le poignet. Puis, il y avait le sougné de même. Il était rendu au bout. Puis, il revenait sur l'autre bord. Puis, il tassait de même. OK. C'était pas un bateau avec un hélice qui pouvait avancer comme un hors-barre ou… Non, non, non. Non, non. Non, non. Il n'y a pas d'hélice à propos en tout. OK. En tout. En dehors de ça, il y avait des gros… Des gros tuyaux. Ils appelaient ça « des spuds ». Je ne sais pas comment ça se dit en français. OK. On va vérifier. C'était dans les bateaux, ça. OK. À un moment donné, il avait fait avancer. Il le mettait en terre. C'est ça qui était le bateau à blast. Ça a été les armes. C'est… Comme des béquilles? Oui, oui, oui. À un moment donné, ils voulaient avancer. Parce qu'ils autres, ils savaient ça, là. Parce qu'il y avait des pancartes en avant. Là, il enlevait un, avançait l'autre. Puis, j'étais sur la terre. Puis là, il avançait de 8 pieds. Puis, dans les chiffres, il faisait… Ouf! Il avançait à peu près de… Puis, il creusait 42 pieds. 42 pieds. Puis, il avançait de 16 pieds. Il n'essayait pas ça avec des pelles. Je ne sais pas. Non. Ça virait tout le temps, sans arrêt, sans arrêt. Puis, il creusait combien de profond? 42 pieds. 42, hein? Oui, c'est ça. OK. Oui, c'est ça. Quand il avait fait des… Il savait ça. Il avait fait des… 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 Il avait fait ça. Puis, il avançait. Là, il savait ça. Mais, ça a dû prendre un temps fou pour vider ça. Ça a pris quatre ans. Quatre ans? Oui. À un moment donné, bien, la compagnie commençait à produire. Puis, il avait fait besoin. Fait qu'on trouvait de baisser, baisser le lac. OK. Il n'arrivait pas à hauter, je creusais. Mais, les autres, le contrat était quatre ans. OK. Ça, c'était les Anglais. C'était les Américains qui… Ils ont contrôlé ça. J'étais pas fou, mais presque. Vous dites, c'était pas… Il était pas fou, mais presque, parce que… Il n'était pas dans le salaire. Ah! C'était ça. Il vous aimait pas? Non, il aimait pas les Canadiens. OK. Puis, c'est de même. Il n'a rien qui l'a dit. Il faisait de rien que décevoir. Parce qu'on était en hiver, c'était fait. Oui. Il n'a rien, le premier… Un grand maudit bonhomme, moi, je s'appelais, là. L'homme, un homme est l'homme. Il criait. Il chantait des baisilles tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Moi, à un moment donné, moi, je ne comprenais pas l'anglais. Il me demandait… Ça a l'accord. J'ai l'air qu'une belle, ça s'ensemble. » Il était « God damn freshmen. » Ah! God! Oui. C'est la mort. Ha! Non, non, oui. Aujourd'hui, il se l'a poursuivi pour harcèlement. Moi, j'étais obligé de travailler. J'essayais de faire du mieux que je fais. Oui. Puis, je disais à ma maman tout le temps, quand je partais, moi, si je la ramenais pleine ou vide, c'était bien plus de job. C'était insécuritaire. Tout le temps? Tout le temps de même? Tout le temps de même. Dans le direct, c'était marqué « résultat en anglais et français », pas dessus. Oh, gars! Un gars a chopé le masque du lac. Oui? Une journée off. Pas payé. Il avait 5 ans, puis il avait mieux de prendre l'homme que de prendre le masque. Puis, c'était un homme qui était drôle, ça. Il est mort pour celui-là. Tant qu'il est revenu, un lendemain, il a prenait tous les mouvements. Ça reste au lac. Il a perdu son job? Hein? Il était mieux pour la part, parce qu'il y avait quelqu'un. Ah, oui? Il était très, 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 très... Il était malin. Il en avait peur. Oui. Mais il y en a plusieurs qui ont perdu leur job, là-bas? Non, mon beau-frère, c'était terrible. Mon beau-frère, c'était un gros travail. Votre frère? Mon beau-frère. Mon beau-frère, pareil. Parce qu'il n'a pas compris. OK. C'était ça. À un moment donné, mon beau-frère était terrible, parce qu'on se dit qu'il a piqué dans le mal aux dents. OK. C'était ça. C'était le même. Donc, si on travaillait ces années-là, ces contacteurs-là, c'était ça. Puis, c'était sur tout. On construit le moulin de l'argent, ça, en haut. C'était pareil. Travaillait vendre à table, matin au soir, au pic, puis à la pelle. Puis, un matin, il mouillait à bourre de bouteille, hein? Il mouillait. Il dit, va-t'en chevaux, il va y avoir un autre pour prendre ta place. On n'était pas classés comme des humains. C'est pour ça, pour force lui, j'avais dit un boss de la Ligue. C'est vous autres qui a emmené ça, c'est syndicat, c'est vous autres qui a emmené ça. Puis, on n'était pas traités comme des humains, tu sais. On construit le moulin de Johnson, assis à terre pour manger dans une petite cabane de terre, là. Pour pas... Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Là-bas, nous autres, sur le train, j'avais le bien pour faire, il faut faire notre temps, que je reviens tout. On mangeait dans la cale, là-bas. C'est sûr qu'il y avait un petit bien, là. Il y avait trois, quatre tasses. On était dix, je pense, à ce que ça suffit. On mangeait, on mangeait assis à terre. Vous avez mangé de même quatre tasses? Oui. Moi, je mangeais dans mon boat. OK. Moi, ce soir, il avait fini. Il savait qu'un gars, il m'a invité de l'aller. À un moment donné, on s'en allait au bord, tu vois. Il appelait ça le landing. On s'en allait au bord. Capitaine, là, il dit, à partir de la soirée, ben, lui, t'es beau te mène. Puis, il dit, si ça fait ton affil, c'est séjour par semaine. Si ça fait ton affil, tu restes, puis si c'est pas ton affil, tu t'en vas. Ça va. Oui. Puis, il dit, si ton second rentre pas, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui... Je dis, tu t'en iras sur vous. C'est le même. Wow! Oui. C'était le même. C'est le même, ça marche. Vous aviez la responsabilité, en plus, de voir à ce que votre collègue rentre travailler. Ce remorqueur-là, c'était gros, ça. Ça faisait 35 tonnes. C'est ça le cas. C'était l'aussi de travail. Ça causait la glace. On pire la paille plein. On a cherché ce cotard-là. Ce cotard-là, ça faisait 15 tonnes. Calais. Tu savais combien de long, ce fameux bateau-là? Il y en avait deux. Deux? OK. Deux. Oui. Deux. Non, le premier, il a coulé, puis on l'a ressorti de là. Il en avait rejeté un autre. Ah! On était deux. Parce que c'était l'aussi du travail, ça. Et l'autre, celui-là qui avait coulé à Blasley, on l'a ressorti, puis on allait à l'île d'Orient, puis il a coulé encore et on l'aissé là. Il était pas bien, bien, bien fait. OK. Vous me disiez justement que le lac, avant qu'on pense à forer pour la miande, puis à le vider, que les égouts se déversaient là-dedans? Oui, c'est cool, peut-être faire Black Lake. Peut-être faire Black Lake. Peut-être faire Black Lake. Oui. Mais là, c'est parce que, si je comprends, quand vous pompiez, c'était pas juste de la vase qui sortait d'être là, là? Bien non. Bien non. C'était clair, ça. Je pensais ça. Ça fait que vous travailliez, je dirais, d'emmerdes? Oui, oui. C'est ça. Les premières cotes, j'appelais ça des cotes, les autres, tu sais. OK. Quand on a fait un an et demi à peu près, ou à peu près, je sais que je me rappelle, là, ça a arrêté de sentir. Là, le dessus, le plus humble était parti. S'arrêté de sentir, ça veut dire qu'alentour, ça sentait? Bien oui. Ou juste au lac? Bien non. Moi, je restais pas loin du lac. OK. Vous étiez à Black Lake? Oui, je suis à Black Lake. Oui. Ah d'accord. Tant que le vent était sud, là, ça sentait pas bien. Bien, l'hiver, on peut pas sentir. L'été, on s'est repassé. Ah oui. On va travailler là-dedans, mais on vient un temps qu'on s'assure. C'est fini qu'on s'habitue. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait pas juste les conditions de travail qui étaient pourries. Ah non. Ah non. Moi, le travail, là, il prévoit, il est pas rentable. Il y avait pas de syndicats, à cette époque-là? Il y en avait un? Non, non. Non, il y en avait pas. Le syndicat, après, était très bien. Avant ça, j'ai jamais travaillé pour les syndicats. OK. Mon bossy Moulinard Johnson, Normandie. Oui. J'étais des contracteurs, puis j'avais pas de syndicats là-dedans. Puis c'était les autres qui revenaient. Puis quand vous me disiez tantôt, vous avez dit, j'ai dit à un des boss, si le syndicat est rentré, c'est à cause de... c'est à cause de toi. Moi, à un moment donné, je parlais avec un contre-maître à la mine, puis du mot du syndicat. Puis je dis, si les syndicats existent aujourd'hui, c'est parce que ça avait été... j'avais mentionné sur le travailleur. C'était ça. Il a fermé ses gueules un peu. Hein? Oui. Puis j'avais des gars, pas pour de rien. Moi, je me rappelle, à un moment donné, peut-être que j'avais une job, puis... parce que le boss était chum avec ce gars-là, loin à ma place. J'ai dit, tu fais mal, parce que... moi, si il y a une greffe, tu vois le sauvent-entendant, il me dit, mais avec ton temps. Il savait, tu sais. Oui, oui. Il n'avait des préférés dans ce temps-là. OK. Il s'était bien dans le cul. Oui, c'est ça. Si t'étais chum avec un, t'avais le meilleur... Oui. Attention, parce que des fois, je peux attaquer quelqu'un, tu sais, dans la cour, là, tu sais. Oui. Dans la cour. Non, mais sans nommer de nom, on peut... Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a eu un véritable gros changement quand le syndicat est rentré? Non, non, non. Non, non, non. J'ai commencé à aller, moi. Il y avait un syndicat et ça, pour moi. OK. Mais les gars, dans ce temps-là, ils m'ont dit... Tu sais, des gars, mes amis, qui viennent de faire de la campagne, c'était tous des rôles-travaillants. Oui. On était tous les hommes ensemble, puis on avait des camions, puis on bouffait. Peut-être qu'il sait que ça sortirait plus. Fait qu'il y a eu un syndicat-là. Vous faisiez ces camions après? Oui, moi, j'ai commencé à la mine. Tout le temps, j'étais au pit. J'étais là, puis je travaillais là. En 1956, 1958. En 1959. Ensuite, après les quatre ans, pour vider le lac? Oui, en 1959. J'ai commencé à l'automne 50. OK. C'était le mois de décembre 59. Puis je suis allé chez les camions. On s'enlève pas, on a les douleurs quand on voulait. Tu sais, avec l'ancienneté, je pouvais aller si tu voulais. Je faisais l'application, puis je donnais l'entraînement. En dernier, moi, les dix dernières années, j'opérais une pelle. OK. Je commençais jeune à opérer une pelle qui est 14 verges. On avait des pelles 5 verges, puis... J'en construisait de même. Puis là, les conditions de travail, elles étaient comment? Ah, très bonnes. Très bonnes. Très bonnes. Très bonnes. Moi, j'ai jamais le même plan. J'ai jamais signé un griet, elle fait rien. OK. Quand on dit on travaille, c'est pas bonnes pour ceux-là qui veulent pas travailler. J'ai vu des gars, mes amis, il fait deux heures par jour, c'est le chiffre. J'ai bien fait. Puis, comment il l'endurait. Papa l'atterré. Là, il va signer un griet, puis il va aller à l'hôpital. Les attailles vont rien. C'est le même, ça marchait. OK. Avec ça, bien... Moi, j'ai jamais sauvé de ça. J'ai fait le monde durable. J'ai pas trop bonnes portes. Puis, quand on parle de la poussière qu'il y avait à l'époque et tout ça... Ça, ça a été de faute publicité avec ça. OK. Il y en a qui ont peur de sa viande-là. Puis, je suis rendu à 87 ans. Puis, le temps que j'étais sur les camions, j'allais au pot de poussière, puis je sauve les chemins. Pendant 12 ans de temps. Puis, je suis encore en vie, puis je suis sûrement en route. C'est pas si dangereux, ça. Tous ceux qui ont parlé l'autre temps... Ben, votre compteur d'appel... Oui. Tant que j'ai fait un compagnie d'assurance, c'est un inspecteur de Sherbrooke, monsieur, là. OK. Il a parlé de la viande. Il a dit, j'ai tenu dans la cave, ici. Voyons le long. Il avait peur. J'ouvre la porte de la viande. Quatre, oui. Finalement, je... Hein, hein! Il a envie de se sauver. Oui, oui. C'est le même. C'est la viande. Peut-être que tu vois les schiafandriers, là. Oui, oui. On a mal aux gars, tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait mal aux gars. Ça fait de la peine pour les générations qui viennent. En 1970, si je ne me trompe pas, on était 3500 travailleurs dans la viande. Oui. Aujourd'hui, c'est gars. Aller à la plaie-tête. Il met les autres demandes pour l'évaluation, puis on revient. Moi, mon père a travaillé des mines de viande. Mes frères ont travaillé des mines de viande. Mes autres ont travaillé des mines de viande. Si Blacklight a existé parce que les mines ont ouvert, c'était toute pareille. C'était les mines qui ont fait ouvrir ça. La mine de King, puis la mine de Johnson à Blacklight, les premières mines. Mais ici, ça ne fait pas que l'année soit ouvert, ça. Mon grand-père avait travaillé là. OK. Oui. Mon grand-père, ça fait longtemps, ça. Aujourd'hui, bien, il n'y a plus de jeunes à ça. Il faut qu'ils vivent avec ça. On avait des bonnes conditions de travail. On avait des vacances. Moi, j'avais six semaines de vacances payées par année. Puis les médicaments, 90 %. Une assurance, une mortalité. On n'est pas tout ça. La vie se fait de même. Parce que c'est ça, vous me disiez. Vous n'aviez pas fait d'études ni rien. Vous êtes rentré assez jeune aux mines. Oui, oui. On ne peut pas étudier. La matrice avait une sixième année. OK. On reprenait le 4-6 puis le 6-5. OK. Oui, c'est ça. Fait qu'automatiquement, on s'en allait aux mines. Ah oui. Quasiment. Moi, j'ai commencé jeune. J'étais dans le chantier. Dans le bois, deux ans, à Couvre. Les conditions de travail, c'est les trucs qu'ils faisaient. C'était à la vie là. Ah bien oui. J'entrais là au mois d'octobre. Ça, c'est là au mois de mars. Ils faisaient ici que je fais de là. J'avais pas mangé le vin blanc. J'avais mangé le vin noir. Ça, c'est la vie à moi. C'est pas trop long. En 49, j'ai acheté un charnel. Puis, il y a les gars de l'aller. J'étais fait parce que ça. J'ai levé le matin. J'ai été travailler. À ce temps-là, mon père m'avait dit à 15 ans, j'ai pas de temps pour t'habiller. On était à 8 chez nous. OK. J'ai commencé la première année, ils travaillaient dans le moulin 6, 10 heures par jour. Ils ont gagné 8 piastres par semaine. Ça, c'était en 46-40. Puis, sur le bateau, vous gagnez combien? 20 jours. Bonne piastres. Moi, j'ai travaillé le temps. J'étais... une pièce de 55 $. Wow! C'était bon. Bon, c'était bon. Puis, après ça, tu es allé sur le bateau, sur le train, tu sais, sur le drame encore. Il y avait une pièce de 96 $. Oui, oui. Les salaires, c'était bon. Puis là, nous autres, on faisait ça par semaine. Il est passé 42 heures, puis il est temps et demi. Ah oui, il avait le temps et demi. Oui, oui, oui. Oh, quand même. Au moins ça. Oui, oui, oui. Parce que les autres, ils voulaient pas mettre un autre, mais en remplaçant, parce que ça allait coûter un an. Ça coûte. Ça ne sert pas à rien, parce qu'ils avaient travaillé trois jours. Oui, oui, oui. C'est ça. Ça fait qu'il aimait mieux. Les autres, il aimait mieux de payer de votre temps un peu, tu sais. Puis dimanche, parce que c'était pas... Dimanche, c'était... C'était 42 heures après ça. Wow! On travaillait le dimanche la semaine. OK. Pas de fête après ça. Puis les vacances, au mois de mai, ça voyait les chèques de deux semaines de vacances, puis arrangé ça. Mais pas de fête, ça veut dire pas de jour de Noël, rien de ça? Non, non, non. L'Hiverman en haut, non. Puis l'opérateur en bas, moi non plus. OK. Puis moi, une fois, j'étais à Noël, ça. Les gars de 14 heures à main-nuit, ils avaient sorti. Moi, je sortais de 14 heures à main-nuit, puis lui, il rentrait à main-nuit. Je disais, toi, étant donné, j'ai trouvé de passer celle-là. Ça m'envoyait. Ça m'envoyait. Tant qu'il est revenu, il était dehors. Ah, OK. Ça, c'était... Ben oui. Capitaine a trouvé de me payer d'aide. Là, j'étais dans les fêtes, puis on a trouvé de me payer d'endoubles. Ça, c'était... Oui, oui. Fait que vous aviez... Il est parti sur la brasse. Ouf! Il est sorti... Ça, c'est... Ça, c'est... C'est une caisse de biais, il coûte chose? Non. Il s'est passé dans la brasse. L'hôtel n'a... Je ne savais pas quel hôtel. C'est sous la gueule. Il a oublié de rentrer. Ouf! Lendement, c'était l'heure. C'est ça. Vous avez... Bon, vous avez vidé le lac. Vous avez fait en sorte qu'il y ait la mine à ciel ouvert ou ce qu'elle était aujourd'hui. Oui. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que c'était fini? Bien. Il y en aurait plus. Bien, moi, à ce moment-là... Vous n'étiez plus là, mais vous étiez quand même... Oui, mon garçon, il travaillait là. Ah, votre gars? Bon. Il avait 53 à part de ce job. Ah! OK. J'étais un travailleur, je ne sais pas trop. Cinq, six pieds d'or. Bien sûr, ça... Moi, j'avais un garçon qui était là, l'autre était montrant. Mais ça fait de peine. Fait de peine pour d'autres, qui avaient bien aimé à travailler là. Pas tout le monde. À un minute, on était bien. On était bien traités. On pensait à ça. Je n'ai pas assez de doigts. Je payais quatre heures. Puis, je n'allais chercher votre loge. Tu sais. Hum hum. Moi, je n'ai pas eu un... Je payais tant d'accès pour t'en tourner. Ah oui? Un soir, mes amis ont dit, il faut que tu montes une pelle du pit. J'ai monté. J'ai fini à huit heures. Puis, monté sur mon loge. Ils m'ont fait manger à cinq heures. Puis, à huit heures, je suis allé, il était assis de me chercher. L'autobus, c'est parti. Non, non, non. Moi, je n'ai pas aimé à dire mon travail. Puis, j'étais content d'être rentré. Fait que, fait de la peine d'être fouillé les affaires demain. Les gros moulants, là, à l'aise, on s'appelle de m'enfer, ça l'aise. J'ai su, c'est pas si c'était vrai. Puis, les camions, toutes parties, des beaux camions. Des beaux camions, 100 tonnes, 120 tonnes. Oui, oui, c'est très bien. Puis, moi, je m'avais donné une pelle, parce qu'elle a une belle pelle. L'air climatisé dans le radio AMFM. Tu sais, c'est belle, toute électronique. Il est venu un visiteur, une fois. Je me disais, mais que c'est que ça donne, ça? Ça rendait des petits bras en pêche. Deux petits bras d'autre même. Ah oui. Et? Ah oui. La thématique, c'était automatique. Ça servait, je trouve, de même temps. On était bien traités. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu moyen que ça fasse autrement, ou si vraiment, il n'y avait plus rien à faire? Non, je ne veux plus. Moi, l'autre, je suis en vue. Je ne connais pas ça non plus. Je ne pense pas ça. Je ne penserai pas. Et puis, avec la Russie, il y a une fondamentale. Je ne sais pas si c'est bien. On dit qu'en Russie, on dit en... On dit en Brésil. Je ne sais pas si c'est en Chine. Brésil. M. Barnier était avec nous autres. Je ne sais pas. OK. Oui, il était président. Puis, lui, il était en charge de toutes les opérations. Mais hier, à la Lake, c'était bien barnier. Puis là, bien, c'est sûr que les mines, c'est fini. On s'en va vers d'autres choses. Comment vous voyez l'avenir de la région? C'est ce que je voulais vous dire. Hein? Comment vous voyez l'avenir? Oui. La construction, là, ça marche. Bon, c'est l'avenir. Je ne peux pas vous dire... Je ne peux pas répondre là-dessus. Bien, bien, c'est-à-dire. Moi, je ne peux pas voir... Mais est-ce que vous pensez qu'on est sur une voie qui va permettre de reprendre la vitalité qu'on avait, que vous le comptiez? Je vous dirais ça dans 10 ans, tout de bien. Mais pas aujourd'hui. OK. Mais trop tôt. Moi, je n'ai plus rien. Dans un foyer, ça... Il ne me reste plus rien. Il ne reste pas possible. C'est tout. Quand ils ne me contrôlent pas moins de sang. OK. C'est ça. C'est ça, la vie. Bien, on monte tout le monde, on s'en va tout le monde. Puis si vous venez vieux, vous trouverez ce sens-là. Mon beau père m'a dit ça. Plus de femme. Ma femme est morte. 80. Il était malade. C'est-à-dire que je voulais juste... On a trouvé de vivre avec ce genre-là. Je m'ennuie un peu, mais il faut bien attendre. Ça, c'est d'attendre après mort. OK. L'autre jour, il a passé un gars... Il est resté avec nous autres. Il a passé des licences. Il a manqué. Il a perdu des licences. Il a barouillé. Il a fait de l'hôpital. Il y en a un autre à Tourelle. Ils ont tous permis de conduire. Il s'est suicidé. On reste bien ça. On n'a pas sûr. On ne reste pas tout ça. On travaillait toute une vie. De 15 ans à aller jusqu'à... Il avait 64 ans à la vie. Il manquait un mois pour 64 ans. Pour finir. C'est la vie. On finit tout de même. Mais vous avez un beau bagage derrière. Oui, c'est ça. Quand même. Que vous traînez pareil. Que vous portez avec vous, là. Oui, oui. Oui, oui. C'est ça. La vie se fait de même. Il y a un cancer dans le front. Ça, je sais pas. Moi, je ferais le lundi. OK. Il y avait mes fesses. Une fille qui est proche de moi, bien beaucoup. Bien content de ça. C'est sa part de ma ville. Ok. Avec qui on a fait une émission aussi. Oui, c'est ça. Mais M. Houle, il me reste juste à vous remercier. Merci beaucoup. Puis, à vous dire une bonne continuité. Je suis content. J'espère que si vous avez pu vous renseigner, ça me fait plaisir. Oui, vous m'avez appris beaucoup. Je vais la parler parce que je prends l'autre. Tu sais, il y a le chanson qui dit « Le coeur ne vieillit pas ». Je suis rendu, là. Ha, ha, ha. Merci. 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 Merci.